Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero Qui déboîte une fois ? On recommence Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero On est là pour un autre unboxing L'unboxing 18, si je ne me trompe pas Donc, là il s'agit de Le retour de la Super Geek Box On ne l'avait pas unboxé depuis décembre, si je ne me trompe pas Faisait longtemps, c'est une petite boîte que j'aimais bien Je l'avais essayé en même temps que la One Oup Box Elle n'était pas aussi grande que Collector's Corp Ou Legend of Collectors Ou même le Great Inner Block Par contre, elle défend bien son titre dans les boîtes un peu plus abordables C'est une boîte, je vous mettrai les prises sur le bas Qui est quand même très très abordable Même les premiers abonnements, en fait Ils offrent un rabais Donc c'est incroyable, tout avantageux Donc là, cette fois-ci, c'est le thème Villains, si je ne me trompe pas Sur la boîte, on pouvait voir Deadpool Pokémon Star Wars Mario Bros Donc, c'était des thèmes qui... Des licences qui m'attiraient quand même Qui m'intéressaient Et j'ai foncé Donc voilà, je l'ai pris Je ne m'attendais pas à une boîte aussi petite Je pense que c'est la plus petite que j'ai reçue d'eux Mais j'ai pas peur, je doute être déçu Donc, juste souligner, c'est pas une boîte qui rentre dans les giveaway C'est sûr que peut-être il y aura des petits jeux reliés à cet unboxing-ci Les giveaway se concentreront vraiment avec l'inscription, la participation avec Collectors Corp Et l'accumulation de points avec Legends of Collectors Les autres, c'est vraiment tout bénef Donc voilà On ne tarde plus, on va l'ouvrir Super Geek Box Thème Villains Je l'ouvre et je vous montre Donc, ah génial Génial Un petit Moppy's de Deadpool Avec ses couleurs originales J'adore On avait reçu un Moppy's dans le Collectors Corp d'Epple Mais c'était les couleurs inversées Je suis content d'avoir celui-ci Avec les couleurs originales Ils vont très bien aller ensemble Oui, oui, oui Très, très, très content Donc, voilà Très premier item Déjà très content Ensuite, je vois le t-shirt ici Dark side, welcome to the... Ah, ok Star Wars et Link Très, très bien Très beau t-shirt J'aime vraiment ça J'aime Star Wars Je ne suis pas vraiment fan de Zelda ou Link Mais ce t-shirt là est vraiment nice Oui, oui, oui Excellent Très, très beau design J'adore pour vrai Oui, 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 oui J'adore Continuons On a un sac ici Un sac Comme on en met souvent dans les boîtes Je pense que dans la boîte Time De Loadcrate en décembre aussi On avait un sac comme ça De... Doctor Who Donc, là c'est Star Wars Et... Et Mario Bros Génial crossover Traitor Voilà, on peut reconnaître Finn Avant qu'il devienne Finn Mais c'est... Oui, un character trooper Ok, génial J'adore le petit design Il faut souligner que... Super Geekbox est en train de devenir Le maître, en fait Du crossover On a pu le voir avec le t-shirt déjà Là, il est récidive avec le sac Donc, ils n'ont pas arrêté vraiment de faire ça Depuis le début, à ce que je me souviens Ils n'ont vraiment pas arrêté Puis ils s'améliorent de boîte en boîte Donc, c'est très 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 bon Ensuite, on a un porte-clés Villains Chomp Chomp De Mario Bros Donc, c'est... C'est le boulet qui est enchaîné Qui veut nous manger Donc, très très bien C'est très intéressant Puis, dans le jeu, il est enchaîné Là, il y a une petite chaîne qui le relie à nos clés Très très bon Oui, très très bon J'adore Je continue avec... Oh, génial C'est un macaron Team Rocket Official Member Donc, c'est noir avec... Ben, je vous mettrai les images Mais c'est très très beau C'est noir avec la lettre rouge C'est génial C'est très très beau Je suis content d'avoir ça Ici, on a le macaron De la boîte Super Geek Box Villains Juin 2016 C'est le Joker T-shirt que nous avons envoyé En octobre Si je ne me trompe pas Donc, oui Très très beau aussi Ensuite C'est un collant D'une carte à jouer Harley Queen La dame de carreau Très très beau Très cocasse Encore, on peut reconnaître Super Geek Box Avec ses crossover Très très bon Ensuite La boîte Des Spoilers Ensuite Un porte-monnaie Oui, un porte-monnaie Fait en Pas en papier D'habitude, ils nous mettent ça en papier Je me rappelle le portefeuille Des Simpsons Dans de l'autre crate C'était en papier Celui-ci, on dirait plus un Une sorte de cuir C'est Oui Puis en plus On le sait tous Si vous ne le savez pas Je vous informe Quand on donne Un tirelire Ou un Un porte-monnaie Ou un portefeuille Il est toujours conseillé De mettre De l'argent dedans Pour que Ce cadeau-là Rattire de l'argent aussi Et dans ce cas-ci Bien Ils ne se sont pas gênés Ils ont été plutôt généreux Ils nous ont donné un billet De 1 million de dollars Américains Fait Bang Je quitte ma job Non Non C'est Oui C'est très intéressant J'adore C'est sûr Que ce n'est pas Vrai Mais On pourrait y croire Le portefeuille Est quand même intéressant De Pokémon Avec Mioff Avec Mioff Dessus Donc c'est ça C'est tout La boîte est vide Donc je suis quand même Assez satisfait Un peu déçu Que les items De Pokémon S'ajustent ça Par contre Le reste de la boîte Est quand même intéressante Dites-moi vous Dans les commentaires Quel est l'item Qui vous intéresse Le plus Ça m'intéresse Et comme d'habitude Si la vidéo vous a plu Likez Si vous en voulez plus Souscrivez-vous Et Si vous aimez Les giveaway Les objets gratuits Vous aurez la chance de gagner Romero Box Un groupe Sur Facebook Je vous invite A vous souscrire Prochaine boîte Déjà en cours Des descriptions Donc plus de détails Sur la boîte Je vous attends Je vous dis merci D'avoir regardé Ciao Sous-titrage ST' 501